salut c'est stef c'est pour une nouvelle vidéo un petit tuto sur sur les postes fort fusion ou sur plusieurs postes avec éventuels éventuels systèmes pour essayer de d'enlever le poste quoi c'est pas toujours évident il y a des trucs spéciales exprès des clés on appelle ça des clés pour désencastrer le poste en vt il n'y a pas besoin de clé au début moi je cherchais parce que la fente fusion comme toutes les ford je ne savais pas comment le poste qui se démontait donc j'ai cherché un peu et j'ai vu ces fentes là de chaque côté au début je croyais que c'était ça mais franchement ça a strictement rien à voir alors après je me suis simplement dit que les fentes étaient trop comparé au poste donc j'ai cherché ailleurs j'ai trouvé sur chaque bouton qu'au dessus il y avait bon je sais pas si on peut voir si on voit quand même qu'il y a un petit espace en vt bah c'est grâce à ça qu'on va libérer le poste de chaque côté là ce côté là en bas ici chaque des quatre côtés des quatre côtés il faut tout simplement prendre un couteau un couteau comme ça voilà tout simplement et mettre dans la fente mais bien droit on regarde on regarde bien parce que quand on vt avec un peu de lumière on voit le on voit le système c'est un petit cran il faut bien le mettre droit et quand et quand vous mettez bien droit voilà là il est bien droit alors faut mettre le couteau comme ça bien enfoncé mais c'est vraiment bien faut bien le mettre dans le système vous vous faites ça de chaque côté et avec un petit tournevis ou avec une spatule ça sera un peu mieux parce que ça abîme moins bah vous vous mettez enfin vous mettez la spatule sur côté là là où il ya un et vous le sortez tout doucement d'un côté puis de l'autre et puis le poste le poste il s'en va tout seul voilà donc c'était un petit tuto pour savoir comment se débrouiller pour se changer changer son poste ou comme moi je vais mettre un je vais pas changer le poste je vais juste mettre un adaptateur pour avoir l'usb et puis bah l'ox il ya l'auxiliaire et la carte sd donc je vais adapter ça sur la voiture normalement il faut juste enlever le poste et ça se branche sur le cul sur la grosse prise donc il ya pas de problème je pense pas on verra bien déjà le plus dur c'est d'enlever le poste et j'ai trouvé la solution donc à vous de faire de même quoi voilà c'était un petit tuto salut à plus